visiteurs. Il n'y en a pas? Déclaration de député, député de Prince-Loire Hastings. Merci, M. le Président. Hier, nous avons perdu une légende du hockey pour n'importe qui qui a grandi à regarder le hockey dans ce pays. Ils connaissent Jean-Ville Béliveau. Il n'y a qu'un seul Jean Béliveau à travers les années. Il a personnifié le caractère du sport alors qu'il l'a fait pour la franchise, qu'il a dominé, et je le dis en tant que fan, que partisan des Maple Leafs de Toronto. Il a fait partie d'une équipe qui était dominante à l'époque et il était très estimé de ses collègues. Et à cet effet, il n'est comparé qu'à Jean Di Maggio dans d'autres sports. Il avait de la classe, un leadership hors de la glace. C'est toute une chose à dire pour quelqu'un qui a voulu dire jouer pour les Maple Leafs de Toronto. Je suis allé sur le site de la LNH et il parlait des gens qu'il appelait M. Béliveau et que lorsque ses coéquipiers travaillaient avec lui, ils pouvaient simplement l'appeler Jean. Pour lui, pour ses coéquipiers, bien qu'il l'appelait Jean, c'était toujours M. Béliveau. Il a fait une tournée de livres pour présenter son livre. Je l'ai rencontré, je l'ai fait signer, autografer mon livre pour mon père, qui était un grand fan. De perdre Jean Béliveau, c'est une grande perte. Et il est une grande perte pour ce pays. Merci. Le député de London Fanshawe, merci M. le Président. Aujourd'hui, je suis heureuse de prendre la parole afin de reconnaître une femme très spéciale de ma circonscription, qui a dévoué sa vie à aider les autres la semaine. Demain, c'est la Journée internationale des bénévoles et c'est pourquoi je veux reconnaître Béla Leach et sa contribution cette année. Béla a reçu un prix pour le bénévolat en Ontario qui représente 50 années de bénévolat à l'hôpital de Saint-Joseph à London. Elle était une jeune infirmière lorsqu'elle était sur le marché du travail. Elle a fait du bénévolat dans différents hôpitaux afin de toujours aider pour aider la population qu'elle voyait dans les difficultés. C'est une artiste accomplie qui travaillait fort. Elle faisait de la poterie, des vitraux et elle a toujours aimé partager ses talents avec ceux qui l'entouraient à l'hôpital. Elle colorait des papillons pour les incubateurs des nouveaux-nés. Elle faisait aussi des petites marionnettes pour les jeunes ainsi que des poupées de chiffon. Elle voulait toujours donner plus et Béla faisait du bénévolat près de d'autres patients dans l'hôpital. Elle travaillait avec les patients qui avaient besoin d'aide pour se nourrir ou se déplacer. Béla avait une passion et un engagement envers l'aide aux autres qui a inspiré les autres autour d'elle. Et je voudrais la remercier pour tous ceux qu'elle a aidés au cours des 50 dernières années et qu'elle aidera au cours des prochaines années pour sa gentillesse et son grand cœur. Merci. La députée de Cambridge. Merci Monsieur le Président. Ma circonscription de Cambridge est construite sur un fonds de manufacturier. Et je veux parler d'une compagnie en particulier qui est un exemple de l'héritage industriel de ma circonscription. Badcock et Wilcox Canada et leur installation de Cambridge a été mise en place en 1814. C'était une petite industrie à l'époque. Et maintenant, ils sont des chefs de file mondiaux dans la construction et les services d'équipements qui fonctionnent à la vapeur pendant plus de 170 ans. Cette industrie est la pierre angulaire de notre secteur manufacturier. Dans ma circonscription jeudi dernier à Cambridge, j'ai été heureuse d'être sur le plancher de l'usine pour voir la signature d'un accord entre Badcock et Wilcox et Bruce Power. Cet accord a été signé par John McQuarrie et c'est l'un des plus grands contrats de service qu'ils ont signés, qui amènera une valeur de 300 millions de dollars et représente près de 100 nouveaux emplois à l'installation de Cambridge. Monsieur le Président, je suis toujours heureuse de prendre la parole dans cette chambre afin de parler du secteur manufacturier robuste que nous avons à Cambridge, de parler du succès qu'ils ont dans ma circonscription. En fait, le secteur manufacturier à Cambridge a cru de 4 % au cours des dernières années. C'est excellent pour les employés d'entendre de bons commentaires sur leur travail. Député de Dufferin-Caladin, merci beaucoup Monsieur le Président. J'aimerais prendre cette minute et demie pour parler de la perte que nous avons vue au sein du sport de lacrosse, Thierry Lassent, qui était une icône pour notre sport à l'international et au national. C'est une présence qui se fera sentir au sein de la communauté de Dufferin-Caladin. Le commissaire, George Daniel, a dit que Thierry Sanderson était un géant dans ce sport et il avait absolument raison. En tant que joueur, qu'entraîneur et qu'exécutif, il avait beaucoup d'influence sur le jeu. Il a gagné des championnats, des titres de senior B, différentes coupes et depuis 1972, Thierry a changé le jeu de lacrosse en une passion vitale. Il a inspiré différents joueurs, entraîneurs et partisans au cours de sa carrière. Il est un choix évident pour être intronisé pour la première fois en 2005 parce que son héritage était très important en tant que joueur et entraîneur. Son équipe, les Toronto Rocks, s'ennuyeront de lui grandement. Il avait une grande passion pour le jeu et un de ses anciens coéquipiers l'a appelé Monsieur Lacrosse. Je voudrais donc offrir mes sympathies à sa famille. Il nous manquera grandement. Merci. Déclaration des députés, députée d'Oshawa. Merci Monsieur le Président. L'une des choses les plus extraordinaires à Queen's Park, c'est de voir le grand changement des arts et de la culture dans nos couloirs. Présentement, nous pouvons voir les arts des jeunes ontariens qui sont passés à travers le programme d'art chez les jeunes. Vous savez, je suis arrivée ici après avoir travaillé comme enseignante, là où l'on voit l'art se développer de façon quotidienne. Nous travaillons à un programme qui s'appelle Art Smarts, Être intelligent en art, où les élèves peuvent être engagés de façon excitante. Mes étudiants travaillent avec des photographes locaux et des artistes tels que Colin Werkel, qui est ici aujourd'hui. Colin est venu dans notre école, a pris des photos pour créer de l'art. Non seulement a-t-il capturé les élèves, mais aussi leur vision de l'espoir dans le monde. Il a partagé leurs messages et a aussi été dans les communautés qui sont sous-développées. Il a mis en place un tableau qui est en noir et blanc, qui est un témoignage d'espoir, de créativité. J'ai aussi un tableau qui est ici dans mes bureaux à Queen's Park et qui nous rappelle pourquoi nous sommes ici, c'est-à-dire l'espoir pour cette province. La porte est toujours ouverte. Venez me voir apprécier le travail de mes élèves, apprécier leur espoir. Et alors que nous travaillons ici, prenons le temps d'apprécier les bonnes histoires qui nous entourent ainsi que l'histoire et la culture. La députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai le privilège de voyager à Windsor pour le ministre Chen afin d'aller à la table de différents ministères. J'ai eu l'occasion de visiter différents organismes qui aident les néo-canadiens dans notre province à Windsor. J'ai vu l'excellent travail qui se produit au Centre éducatif de Mason, qui est un centre pour les adultes, pour le comté des sexes. J'ai eu aussi le plaisir de rencontrer la femme du député de Windsor, qui travaille comme directrice du conseil. Et on m'a parlé des programmes de langue pour les néo-canadiens. C'est une bonne occasion pour ces immigrants d'arriver ici, d'apprendre la langue et ensuite de voir le processus simplifié pour obtenir leur citoyenneté. Ici, les enseignants enseignent avec leur cœur. J'ai été au Collège Boréal aussi et j'ai vu leurs installations qui sont assez impressionnantes, le collège. Ils appuient les nouveaux arrivants du Congo, du Rwanda, de la Syrie, d'Haïti. Ils travaillent avec des programmes, entre autres de formation, des cours de langue. Et c'est donc un endroit où les gens peuvent apprendre l'anglais, le français ou avoir des occasions, des possibilités de travail et pratiquer des entrevues. Et ce, avec une garderie qui est juste au bout du couloir. Monsieur le Président, je suis fière que le gouvernement finance et continue à financer ces programmes essentiels. Et j'ai bien hâte de voir encore plus de nouveaux arrivants développer leurs capacités à travers la province. Député Delgan Middlesex-Landon, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis fière d'aider à célébrer la journée de la conservation pour la vie sauvage. C'est-à-dire que nous protégeons les espèces en voie de disparition, entre autres les éléphants, les tigres et les rhinocéros. C'est une journée pour sensibiliser la population. Il y a différentes espèces qui sont très importantes et qui font partie de différentes espèces, qui amènent aussi du tourisme et contribuent au développement des économies locales. Cependant, la surexploitation fait en sorte que beaucoup de ces espèces sont en danger. Et une fois que ces espèces n'existent plus, qu'elles sont complètement irradiées, on ne peut plus les voir et, en fait, ça fait en sorte que les endroits où ils vivent perdent beaucoup de touristes. Les gens sont aussi coincés en essayant d'arrêter la disparition de différentes entreprises. Et c'est pourquoi il y a des effets sur la biodiversité. Et il faut arrêter aussi les braconniers qui continuent de faire leur mauvais travail à travers la vie sauvage dans le monde. Merci. Déclaration de députée. La députée de Halton. Merci, Monsieur le Président. Samedi dernier, je suis allée à un événement dans ma circonscription afin de célébrer la contribution incroyable des parents, des entrepreneurs et des arbitres et autres bénévoles qui sont associés avec l'Académie de soccer de Milton. L'Académie a été fondée en septembre 2004 comme organisation à but non lucratif par Dolly Pollack et Michael Walter. Ça a débuté avec un petit groupe de 24 joueurs de 9 ans à 11 ans. Et depuis ce temps, ça a été élargi à plusieurs jeunes garçons, des filles, des hommes et des femmes. Et ils peuvent même jouer au soccer au cours de l'hiver. Mon fils est impliqué dans cette association et ça fait en sorte que ça continue à nous faire sentir jeunes et actifs. Et encore plus important, ça rassemble les gens sur le terrain. On construit de nouvelles relations. On apprend sur le travail d'équipe. Et nous voulons vraiment célébrer les gens derrière le tout. On veut que les jeunes soient mesurés en mesure de jouer à un sport qu'ils aiment. Il ne suffit que de décider de s'impliquer, d'avoir un impact sur la communauté afin de participer à cette association. Je crois, Monsieur le Président, qu'il faut être fier d'avoir dans cette province un esprit de bénévolat qui est si fort. Donc, je veux vous remercier de m'avoir permis de parler aujourd'hui. Je veux remercier les bénévoles. Merci. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, quatre résidents de Kitchener-Waterloo ont été reconnus par le pape François pour être honorés pour leur contribution à notre communauté. Ils font partie de 15 personnes dans notre diocesse de recevoir cet honneur. Johan, que je connais depuis longtemps, a reçu une médaille pour leur centre de travail. C'est une installation qui est très unique au centre-ville de Kitchener qui a été fondée il y a près de 30 ans. Ils donnent une soupe populaire à chaque jour du logement, un centre de recherche d'emploi, des ordinateurs utilisés et des bicyclettes de seconde main. Et ce, afin d'éliminer la pauvreté. Cette médaille a aussi été remise au spécialiste de soins palliatifs qui donne un award pour son dévouement envers ses patients. Elle a aidé à développer un programme pour aider les gens. Elle a aussi aidé à développer un centre oncologique. Et il y a aussi Sherry Gunta qui a reçu un honneur pour son travail avec le logement abordable et pour sa contribution profonde au Conseil national de la Ligue des femmes catholiques. Monsieur le Président, je suis tellement honorée de représenter une circonscription qui contient tant de cométants qui sont près de la population. Et j'espère que ces trois personnes inspireront les autres. Merci. Merci.